Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui je vous invite à venir découvrir une petite fonctionnalité c'est à dire comment utiliser les outils du logiciel pour supprimer des éléments à travers un grillage ce tutoriel vous permettra de maîtriser les outils de contentware ou remplissage d'après le contenu mais aussi les outils de sélection de plume et bien d'autres encore cet extrait est tiré de ma formation sur Photoshop et le photomontage dont vous retrouvez le lien dans la description avec un petit code promo comme d'habitude si la vidéo vous a plu je compte sur vous pour vous abonner près de 80% des personnes qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnés c'est un petit peu dommage pour les statistiques donc je compte sur vous on est quand même maintenant 11 000 ce serait bien cette année 2021 qu'on atteigne les 20 000 qu'on double l'effectif en tout cas c'est mon objectif de l'année bref on va pas parler plus chiffres ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo si ça vous intéresse dans tous les cas je vous laisse regarder cette petite extrait et ce petit photomontage et je vous en souhaite un bon visionnage pour notre prochain petit cas pratique je veux vous montrer qu'il n'est pas compliqué parfois de faire de très beaux photomontages très bien inspiré et qu'il n'est pas obligé d'avoir énormément de photos ou d'outils surtout avec les nouvelles fonctionnalités de Photoshop la première chose que nous allons faire ici c'est venir prendre notre petit outil plume je rappelle qu'il faut nous mettre en mode tracé et que l'on va venir ici mettre une épaisseur un peu épaisse et surtout afficher le déplacement en cochant la petite case qui est ici une fois que cela est fait l'idée va être de venir sélectionner certaines zones ici de notre petit perroquet et de les faire rendre invisible pour qu'on voit l'arrière-plan alors comment vous allez me dire alors que tout est sur une seule et même photo et bien vous allez voir tout de suite je vais commencer par venir sélectionner et bien mes différentes parties pourquoi j'ai choisi de prendre la plume simplement pour avoir un petit peu plus de précision que nous ne nous aurait pas offert l'outil sélection rapide par exemple pour si vous voulez faire le choix de la sélection rapide libre à vous rien ne vous en empêche je vous avoue moi que je suis un grand adepte de la plume malgré après les années j'en ai encore souvenir beaucoup de mal à le prendre en main c'est un outil que j'affectionne beaucoup et que je trouve assez rapide à l'heure actuelle et qui permet donc d'être beaucoup plus précis par exemple ici il va me permettre de pouvoir décider de ne pas sélectionner l'ergot en tout cas la petite griffe ici du perroquet je vais venir sélectionner ensuite pourquoi pas une autre partie par exemple celle ci je vais venir sélectionner trois ou quatre carreaux différents qui seront justement donc invisibles à vous de définir ce que vous voulez et après vous verrez que ce sera assez simple pour rappel petit exercice sur l'outil plume pour que celui ci fonctionne de façon adéquate utiliser le raccourci alt qui vous permet et bien de venir déplacer les points de votre composition et surtout de venir modifier les différents points d'ancrage j'en place un premier puis un deuxième et tant que je reste cliqué et bien je peux déplacer celui ci j'appuie ensuite sur alt pour réorienter la direction dans le sens de là où je souhaite aller une fois que vous aurez compris ce petit mouvement à utiliser et que vous aurez bien pris en main le raccourci alt vous verrez que très rapidement pourrait venir réaliser des sélections et des compositions comme ceci à détourer donc là pour l'instant j'en ai choisi trois je vais venir en choisir également un petit peu plus vers le bas on va prendre par exemple celle ci voilà donc je sélectionne pas grave ici de sélectionner un petit peu plus c'est à dire de prendre tout ce qui est vert ça permettra d'avoir quelque chose un petit peu plus raccord en espérant bien sûr que le raccord fonctionne comme je le souhaite donc je vais également faire un ici donc moi je zoome à l'aide de la molette vous pouvez mettre ce paramétrage dans les préférences de votre logiciel n'hésitez pas à essayer si cela vous intéresse pour ma part je l'ai ajouté tout simplement pour gagner du temps parce que je trouvais que c'était assez compliqué de devoir venir faire des contrôles plus et des contrôles moins régulièrement quand j'utilise ma souris donc là un ici un ici un ici et en tête maintenant mettre un un petit peu plus haut au niveau ici par exemple de l'oeil et du visage entre guillemets de notre perroquet je vois si on peut appeler ça vraiment un visage c'est pas le nom exact si quelqu'un a le nom n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire d'ailleurs pour me le dire toujours intéressant et hop de cette façon je sélectionne tous mes éléments j'appuie sur alt pour réinitialiser quand vous avez fait plusieurs sélections comme ça à la plume si jamais maintenant vous voulez vous mettre en mode sélection vous voyez qu'il ne le fait que sur le dernier pour arranger cela cliquez sur le bouton qui est à cet endroit qui vous permet de fusionner toutes les composantes de forme ainsi maintenant vous réalisez une sélection toujours avec un rayon de contour progressif de 3 bien toutes vos zones sont sélectionnées je vais maintenant faire édition remplissage d'après le contenu vous voyez donc ici le remplissage n'est pas forcément adéquat on va zoomer on va le voir tout de suite on se retrouve avec des zones à moitié effacées d'autres qui ne le sont pas totalement bref ce n'est pas forcément qualitatif moi ici je vais venir prendre donc l'outil de sélection de la zone d'échantillonnage je vais appuyer sur alt et faire un clic droit pour agrandir la zone et je vais tout simplement déjà venir tout supprimer de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune zone d'échantillonner on va juste garder une partie du grillage comme ceci et déjà vous voyez que très rapidement le logiciel vient adapter le tout pour vous permettre d'avoir quelque chose un petit peu plus réaliste ce n'est pas forcément assez réaliste surtout sur cette zone là donc ce que je vais faire c'est faire encore une fois un clic droit et alt et en restant plus sur alt je lui demande aussi de prendre en compte cette zone du grillage pour qu'il vienne s'adapter au mieux vous voyez que par endroit il a gardé des morceaux de grillage ce n'est pas grave ici je vais lui demander aussi hop de venir reprendre certaines zones en place pas d'inquiétude là je clique sur ok donc j'ai déjà mes zones qui sont un petit peu mieux je vais faire un contrôle d pour désélectionner et maintenant on va venir peaufiner le tout donc là je vais venir zoomer ici et ce que je vais commencer à faire c'est déjà prendre mon outil ici deux tampons de duplication je vais faire un contrôle clic pour reprendre les différentes zones pour ne pas dépasser et là en appuyant sur alt je vais prendre la zone d'à côté et je vais juste venir effacer ce qui ne m'intéresse pas de façon à avoir quelque chose qui soit un petit peu plus précis et quelque chose qui soit un petit peu plus réaliste là je peux récupérer une petite tâche par exemple là ici je vais regarder ça me paraît pas mal ça peut plus ou moins suivre le tout pour avoir un petit peu plus de visibilité vous pouvez faire un contrôle h regardez donc là on voit que j'ai bien la continuité du point on a un petit peu de vert qui peut venir de l'autre côté ici j'ai un reflet même s'il ne me plaît pas forcément je vais venir ici prendre le petit point blanc je vais faire un clic droit et inverser l'ordre et on va venir donner l'impression que le fameux point justement se continue de l'autre côté ici je remonte pour celui ci pas trop de soucis me convient bien alors quand je suis zoomé je vois qu'il manque quelques petites données on pourra corriger ça par la suite si on veut ici pas trop de soucis non plus par contre je vais en avoir un ici où je vois que la barre a disparu et bien l'avantage c'est que comme on l'a fait sur un calque à part si je viens mettre un masque de fusion donc je refais un contrôle h pour rendre visible tout je vais faire contrôle d pour désélectionner si je fais donc mon masque de fusion que je prends mon pinceau je viens réduire la taille et que je me mets du noir je peux venir donc effacer ici le dessus pour avoir quelque chose un petit peu plus précis qui fait surtout réapparaître la fameuse barre et de cette façon on va avoir notre effet de transparence si jamais comme celui ci c'est le cas malheureusement en tout cas je trouve n'est pas assez précis je reprends la sélection contrôle clic je vais prendre mon lasso et en appuyant sur la touche alt je vais pouvoir venir désélectionner tous ceux qui ne m'intéressent pas donc par exemple tout ceci et celui ci une fois que cela est fait je vais prendre donc cette forme et je vais venir en chercher un autre ailleurs ce que vous allez voir que les folles les formes où normalement se correspondent le grillage étant quelque chose qui est relativement précis je vais prendre par exemple celui ci qui ressemble plus ou moins à ce qui va m'intéresser voilà je le passe comme je veux je me mets sur le calque du dessous je vais faire un contrôle j pour le dupliquer et ce nouveau carreau et bien je vais tout simplement venir le déplacer on va le mettre au dessus comme ceci et on va venir le mettre à l'endroit souhaité pour obtenir justement l'effet souhaité et avoir quelque chose qui soit un petit peu plus précis si jamais il n'est pas assez lumineux et bien c'est justement l'occasion de mélanger les deux je pourrai venir ici soit modifier la couleur soit l'opacité et si vraiment ça ne convient pas et bien on va aller en chercher un autre donc là j'efface mon calque je me dis que celui ci hop sera peut-être un petit peu plus précis et un petit peu plus dans les bonnes couleurs on voit ici qu'il y a du blanc beaucoup de blanc donc on va essayer d'en prendre qui convient je duplique de nouveau je repasse au dessus et on déplace et là il correspondra peut-être un petit peu plus aux différentes teintes de ce qu'on a à côté je vais venir zoomer contrôle t clic droit déformation et on va essayer de venir l'adapter pour qu'il corresponde bien sûr au mieux et bien à notre forme de base c'est là toute la puissance de l'outil transformation pour venir fusionner le tout et si maintenant je dézoome il est déjà un petit peu plus à sa place on va pouvoir ensuite venir et bien faire tout simplement des travaux de retouche tout ce qu'il ya de plus classique déjà je vais venir redimensionner pour que et bien ce soit vraiment mis en accent sur mon perroquet je clique sur entrer je vais venir faire pourquoi pas un petit calque de niveau qui va me permettre déjà de modifier la luminosité de ma composition comme ceci on va venir ensuite réaliser un filtre photo que j'apprécie tout particulièrement et on va venir ajouter une teinte un petit peu refroidissante on va baisser un petit peu la densité mais c'est pour aller un petit peu mieux avec le plumage bleu de l'oiseau de cette façon c'est très léger mais ça permet d'ajouter une petite teinte enfin je vais venir avec quelque chose que vous avez déjà vu et que j'affectionne tout particulièrement c'est la correction sélective et ici je vais venir jouer sur le vert on va jouer ici pour faire ressortir un petit peu les verts du fond le magenta on va venir le baisser on va venir jouer un petit peu sur la teinte jaune pour faire ressortir ce magnifique plumage que je trouve un petit peu de terme pour ça hop je vais rajouter du jaune je vais enlever du magenta on va également ajouter enlevé un petit potion et vrai que tout de suite on vient modifier la colorimétrie faire ressortir certains éléments et surtout fusionner les éléments qui existent déjà donc voilà pour cette petite astuce personnellement je trouve ça assez intéressant et malgré qu'il soit simple à mettre en place et bien ça demande un petit peu de réflexion par exemple sur celui ci on va pouvoir revoir aussi je le vois tout de suite certains petits éléments on va pouvoir par exemple le déformer et surtout venir rajouter des petits points de couleur s'il en manque parce que là du coup on a vraiment le même en copier-coller comme on est sur un rectangle on peut peut-être essayer de le mettre dans l'autre sens ou d'adapter en tout cas pour avoir quelque chose d'un petit peu plus précis là c'est là aussi le jeu qui est intéressant c'est qu'il faut maintenant venir et bien fusionner certaines parties donc hop je rajoute un petit masque de fusion voilà j'essaye de fusionner le tout pas forcément adéquat donc là il faudra essayer de trouver le bon carré pour ma part là je pense que celui ci n'est pas forcément le bon je viendrai plutôt peut-être en chercher un autre donc ça va vous demander un travail de recherche un petit peu plus long je vous invite à essayer moi je ne vais pas continuer plus loin en tout cas sur la vidéo je vous mettrai la version psd avec le bon carré de façon à ce que la vidéo ne dure pas pendant 10 heures je pense que je vais venir chercher plutôt quelque chose autour de celui-ci ou celui-ci pour avoir quelque chose qui m'intéresse un petit peu plus je vous dis maintenant à tout de suite pour le prochain cas pratique et je vous souhaite un bon exercice avec celui-ci